Et bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de Battlefield Gothic Karmada 2, toujours avec les tyrannies et surtout toujours avec Katox ! Salut Katox ! Salut ! On reprend donc donc notre petite partie en coop, là où on l'avait laissé donc ça fait quelques temps qu'on n'a pas joué, on a fait un petit point avant de lancer le record là, donc on se fait envahir à plein d'endroits, on se fait envahir sur Scarus, on se fait envahir sur Belial et on est sur le point de perdre Belis Corona, entre l'Imperium et les K.O. qui se pointent là. Donc on va profiter des Pharves Van Garde qui sont sur Belis Corona pour gérer tout ça, pour bondir jusqu'à Subiaco Diablo et choper ce qui se balade, et ensuite on va se préparer à gérer Belial. Donc déjà on a dit la flotte à 600 qui est à Scarus, on va la déplacer sur Harvest pour qu'elle soit à même de gérer l'invasion orc qui se pointe. Et la deuxième flotte qui est là, on va l'envoyer à l'Imperium. Alors j'ai renommé tous les vaisseaux d'ailleurs, je sais plus si tu voyais du coup les noms des vaisseaux. J'ai regardé ça. J'ai renommé tous les vaisseaux qu'on avait racheté pour le plaisir, vous pourrez apprécier les noms pendant les combats. Donc du coup ensuite la flotte, je crois qu'on avait dit, c'était cette flotte là, ouais. Cette flotte là, c'est des mecs d'assaut, il y a un truc avec des tentacules, ça sera très très bien contre le KO. On va donc l'envoyer ici. Hop là. Très pratique les Pharves Van Garde quand même. Limite ça donne envie d'avoir un système, un système que tu laisses à l'ennemi dans chaque coin quoi. C'était quand même un gros téléporteur quand même. Ouais c'est ça. C'est dommage que ça disparaisse après quoi. Et bon là du coup, on va pouvoir tranquillement tenir Bellis Corona. Au prochain tour, les Pharves Van Garde vont reprendre Subiaco pour nous, donc pas de soucis. Ensuite on va faire tous les mouvements avant de commencer à faire autre chose. Ici il faut qu'on se déplace du coup vers Bellial. Avec cette flotte là, parce que sur Bellial, je rappelle, on a 1400 Eldari qui se pointent. Donc ça déconne pas, on a 3 tours pour y aller mais il ne faut quand même pas qu'on traîne trop. Et ici c'est pareil, on envoie nos flottes. Ah merde, je suis rentré dans la... Bon bah petite cinématique parce que c'est la première fois qu'on rentre à un sanctuaire du coup. Un monde tourne asunder par la traie, et haunté par les treacheries de l'ancien passé. Ce qui reste est soudé dans le mystère, et shieldé par les yeux de l'inquisition de l'inquisition de l'angélien, qui ont appelé cette monde à l'honneur. Mais la guerre a une façon de traiter des secrets à la lumière. En fait, le conflit rage autour du secteur, qui ne sait pas que des glimmers de vérité pourraient flairer sous la lumière des stars mortes. T'as eu de la petite ciné aussi ? Oh ouais. J'espère que ça ne va pas popper des trucs supplémentaires, ce serait dommage. C'est vrai que je viens d'y penser, mais c'est vrai que c'est la première fois qu'on rentre dans le secteur. Bah ouais, vu qu'on l'avait entièrement converti par les forces vanguards là. Il nous appartient, mais on n'a jamais mis les pieds, c'est beau. C'est ça. J'ai juste construit des petites mines sur Terrak, pour que si jamais il veut nous envahir avec ces trois flottes là, ça soit un petit peu plus long. On gagne un peu de temps. Ouais, bonne idée. Mais à part ça, il est tout pourri le secteur. On peut juste construire des mines et des bassins de valorisation. Bon, il y a des trucs à gagner. Là, une fois qu'on aura dévoré, on va débloquer des techs et tout, mais à part ça... C'est un peu de la merde. Ouais, sinon tu balances des valorisations partout, ce sera déjà ça. Ouais, mais on n'a plus que 400, ça coûte 100 la valorisation. Et on est en dash. Donc je vais attendre qu'une fois qu'on aura dévoré, je crois que c'est au prochain tour, on les dévore là. Justement, on termine de dévorer le système, ça devrait nous faire un petit peu de blé. Je les ferai à ce moment là. Oh, tu me diras quoi qu'il y a. On a trois à faire. Ça suffit, et vu qu'on va gagner des sauts au prochain tour, de toute façon, au moins, elles seront rentabilisées un tour de plus. Donc on a bougé partout où on pouvait bouger, donc on va faire un petit combat. Voilà, Abélis, la faille de Palatino, c'est à nous, ville Imperium. Bon, ça va être un combat tranquillou. Ouais, je dois être en train de remettre. On va prendre ça comme échauffement. C'est ça, voilà, on va se remettre doucement dans le bain. Ah, je crois qu'on n'a pas trop de dévoreurs dans cette flotte là, par contre. Alors, à quoi ça ressemble ? On a l'assaillant, on a fait un sceau d'acide, on a la plume du signe, et on a un petit escorteur tout pourri. Euh, ouais, des missiles, des missiles, des tentacules. Allez, je te file les tentacules et puis les missiles si tu veux. Je prends les autres. Un petit escorteur et le vaisseau amiral. Alors, comment ça se passe ? Il n'y a pas de point de victoire, on fonce dans le tas. On la joue subtile ? Non, on la joue... Frontale. On la joue tyrannide. Exactement. Dans le tas. Ok, ils se sont mis tout à gauche. Bon, le petit drone à la con, il va encore mettre 100 tons à bouger, donc on va tout de suite lui mettre un petit peu d'avance. Ah, déjà, ils en ont un qui va plus vite que l'autre. On sait qu'il y en a un petit, il y a un grand. Ouais, bah, vu la valeur de flotte, clairement... Note que tu disais que la stratégie tyrannide qui consiste à foncer dans le tas, au niveau du lore, c'est pas exactement ça. Ouais, non, je sais bien, c'est une autre stratégie tyrannide à nous. Mais en plus, on n'a même pas de trucs pour foncer dans le tas, donc... Non. On est la danse. Là. Ah, tu lags ? Allô, allô. Non, tu m'entends ? Tu vois, ça lag ? Non, j'avais cru t'entendre dire que ça avait des latences. Ah, non. Non, je suis à 22 secondes. Il ne faut pas être plus court. Je vais envoyer une petite escadrille de bombardiers, pour voir. un petit peu ce qu'on a en face. Putain, même malgré l'accélération de départ, le drone, il se fait doubler, quoi. Ouais, mais les petits, ils sont vraiment... Ah, les drones, surtout, ils sont hyper longs, quoi. Allez, est-ce que je vais pouvoir faire un petit... Ouais, il est dedans, là. Ah, ils sont deux. Ce que j'aime bien avec eux, c'est qu'ils sont certes lent, mais au moins, ils ont du bouclier, quoi. Et l'autre qui arrive... Ah, c'est un truc d'assaut, l'autre, là-bas. Il s'est déjà pris quatre sauts. Quatre à ça. Quatre à l'autre, il en est déjà faire des appels aux armes, quoi. Putain, il est en train de prendre cher, notre escorteur, là. Il a explosé d'un coup, le con. J'ai même pas vu venir. Oh, le creep psychique qui fait mal aux fesses. C'est bon, ça. Double disengage. Brûle, brûle. Hérétique. Ah, pas du tout. Non, effectivement, c'est pas le thème. Je suis un chouïa trop près de lui, là. Mais bon. Ah, excusez-moi, je vais rentrer dans ton tentacule. Direct, non. Il est rentré dans le nuage de Spore, ce con. C'est pas le débile. On passe en plein. Ah oui, il est complètement, mais il est quand même complètement débile. Bon, il s'assaut deux incendies. Je vais m'éloigner un petit peu. Ouais, voilà, parce que je sens que... Non, c'est bon. Je sentais bien l'explosion, là. Mais il a même pas eu le temps. On aura quand même perdu un escorteur. Il restait la moitié de sa vie, je l'avais éloigné. Il s'est fait buter d'un coup. Il a dû se prendre deux trucs dans les fesses et il n'allait pas d'armure à cet endroit. C'est pas très grave. On passe niveau 8. On passe niveau 8. Ouais, du coup, on a quand même gagné assez pour passer niveau 8. Du coup, on a les méga vaisseaux. Ouais, on a les méga vaisseaux, ouais. Et on passe à 750 de capacité de flotte. Je pense pas qu'on peut en mettre un tout de suite. Ça coûte 300, le méga vaisseau. Ouais, peut-être quand on aura dévoré une planète. Ouais. Les méga vaisseaux, ils ont le problème de ne pas avoir, c'est effectivement un peu con. Ils n'ont pas le bonus de mâchoire, là. Ouais. Ils n'ont pas les pinces. Du coup, ils ont l'éperon, qui font qu'ils font plus de dégâts quand ils chargent. Mais devant, ils ont une vraie arme. Ce qui fait qu'ils peuvent tout à fait se faire péter quand ils chargent. Comme les vaisseaux Imperium. Et ça, c'est effectivement un peu con. Surtout vers leur design, quoi. Ils auraient quand même pu se fendre de pinces, quoi. Mais, ben... On fera quand même s'en faire un, quoi. Oui, on s'en fera quand même un, clairement. Bah, du coup, B-10 Corona, on attend que ça se passe. Et puis, avec 650, on devra pouvoir gérer, je pense. Est-ce que je peux éventuellement rajouter un... Tu mets le point amélioration. Ah oui, exact. Je vais mettre le point... On avait dit qu'on allait dans les armes, je crois. Ouais. Les chances d'assaut critique du vaisseau augmentent de 10%. Ça me paraît pas mal dans le contexte. Hop là. Ça serait qu'on juge quand même pas mal les assauts. Ah oui, carrément. Et là, je peux quand même foutre un petit vaisseau supplémentaire dans la flotte qui est à B-10 Corona. Je peux rajouter un petit... Ouais, mais si je fais ça, par contre, on n'a vraiment plus de sous. Non, non, il faut pas que je fasse ça. Bah, de toute façon, on va y lancer autour de ces 100. Ouais, je sais pas trop si ça va être compté avant ou après. C'est à ce tour. Enfin, on passe le tour et c'est maintenant qu'ils attaquent, quoi. Ouais, mais là, tu vois, par exemple, je peux dépenser 100 pour racheter un vaisseau de plus. Sauf que du coup, on sera à 0 ou moins 40, quoi. Et je sais pas si on va dévorer au prochain tour, mais je sais pas si ça arrive au début du tour ou à la fin du tour. Donc je sais pas si on va être en négatif à un moment ou pas en termes de pognon. Donc, on va pas prendre le riche, je pense qu'on peut largement gérer le chaos avec notre flotte actuelle. Ça devrait passer. Allez, c'est parti. Bah alors ? Tu passes lourd ou tu passes pas ? Ok, non, c'est pas ce qui t'attend, je crois. Allo, t'es là ? Oui, oui. T'as passé le tour ? Ah, c'est... Ah, non, c'est vrai. Je l'avais passé avant, puis en fait, je l'ai désactivé. Alors, bon, bah du coup, direct attaque. Les World Beworlds. Ok. Eh ben, fight, j'ai envie de dire. Let's go. Celui-là va être un peu plus compliqué, je crois. Ouais. Ouais, mais le chaos, on le gère relativement bien en général, mais... Faut pas faire attention aux slides de vaisseau, quoi. Mais on a des bons vieux devoreurs dans celles-là. Et puis c'est quand même du croiseur de combat, quoi. C'est pas... C'est pas non plus de la merde. Mais c'est vrai que ça demande d'étaler ses forces, hein, de... De tenir un autre coup. C'est-à-dire les assauts, là. Ouais. De tenir l'Empire commence à être coûteux. Alors, bah, on fluffait Nébuleuse Asteroïde. On n'avance pas trop et on voit ce qu'ils font. On les attend. Ouais. On avance le haut. Arbeul. Je vais me mettre pile entre les trois Nébuleuse. Je vais me mettre là, moi. Je dois pas trop avancer. Pour l'instant, en tout cas. C'est quoi que j'ai comme petit escorteur ? Un drone avec des tentacules. Ok. Moi, j'ai un vaisseau amiral avec des tentacules. Ok. Très bien. Bon, vu toutes les Nébuleuses qu'il va y avoir, lui aussi, il va être bien planqué, de façon. Alors, quatre vaisseaux, plus ou moins. Je vais attendre qu'il soit un peu plus proche et je leur enverrai un petit essein à Arpi pour faire éclaireur. On se coûte. Je pense que dès qu'on sera en position, je ferai ça tranquille. On va laisser venir petit à petit. Ouais, on n'est pas pressé. Cachant que moi, j'ai des tentacules, c'est presque dommage qu'il n'y ait pas des champs d'astéroïdes plus proches. On aurait pu se foutre dedans et j'aurais pu les attirer. C'est vrai qu'il y a plein de Nébuleuses ici. Bon, on reste. Allez, on va envoyer notre petite saloperie volante dans l'espace, là. Attends, des trucs avec des ailes dans l'espace, je kiffe, n'empêche. C'est vrai que... Un peu complexe. Ah, c'est vraiment des Arpi, quoi. Tu sens qu'ils n'ont pas choisi le nom par hasard, on va dire. Ah, il y en avait un devant, qui était invisible. Frigate légère. Raider. Croiseur. Croiseur de combat. Croiseur léger. Où est-il, là ? Ouais, ils ont quand même une belle flotte, hein. Ouais, ouais, bah, ils ont... On va laisser un peu s'accrocher. Ok, cache. Hop. J'essaie d'accrocher la petite frigate légère devant. Faire le ménage à ce niveau-là. Qu'est-ce que je veux faire, c'est... Ah oui, ça, voilà. Hop, on dit coucou. Toi, tu te rapproches. Quand tu me l'as bien noté, ça m'arrangerait beaucoup. Raffichier, il va drifter sur le côté. Ok, ils en veulent au vaisseau amiral, hein, clairement. Ah, voilà. Et puis, c'est vrai que du coup, mes vaisseaux, vu qu'ils ont... Voilà. Il y a sous-incendie, il va cramer. On est bien à l'abri derrière les petits débris, hein. C'est plutôt cool. Arrête-toi, là, toi. Voilà, parfait. Il va juste à peine plus vite, quoi. J'avoue que c'est vraiment le... Beau plan. Oh, putain. Allez, on va lui bien attendre qu'il soit dans la zone. Voilà. Burn, burn, saloperie, burn. Ok, on a déjà buté dix mecs. Ça fait plutôt plaisir. Bon, du coup, l'inconvénient, c'est qu'il faut aussi que je la contourne, ce bordel. Bien joué. Ça va pas lui faire plaisir, ça. Ah, ça fait tellement mal, ce machin. C'est abusé, quoi. Il ne lui reste plus que six mecs, on va lui envoyer une petite escadre des familles. Voilà. L'autre, j'ai le grignot, il n'y a pas de souci, je le tiens. Mais je le maintiens, il va à la bonne vitesse. Rah, j'avoue, c'est tellement sale. C'est bien fait, il est vraiment dans tes mâchoires et tout, quoi. Ouais, ouais. Waouh, c'est classe. Oh, ils ont bien souffert. Euh, bah voilà. Voilà, qui était rondement au nez. C'était, bah, encore moins perdu pour l'autre. Ouais, bah heureusement, il y avait les astéroïdes qui protégeaient quand même, parce que... Ouais. Dès que je l'ai sorti, le petit escorteur, il a plus cher. Mais bon, c'était une exploitation du terrain. Bah, si c'est codé, c'est que ça fait partie du jeu. Complètement. Après, que l'IA ne s'en rende pas compte, c'est un peu abusé, par contre. Mais bon, on va dire que c'est un petit bug. Après, ça doit être un peu complexe. Ouais, ouais, bah après, il faut qu'elle change de cible, quoi. Mais c'est clair que c'est pas trivial. Bon, on doit s'encaisser, normalement. Une attaque orc. Medusa, il n'y a rien. Caniban. Ils ont commencé à bouger, non ? Ils ont créé une forteresse, ok. Forteresse, ah, ils bougent. Et si, ils attaquent. Wouah ! Ah ! On laissera les fois sur place, c'est bien. Le KO qui attaque. Donc ici, ils se battent. Ok. Le KO a perdu. Ici, ah, ils viennent sur nous ? Non. Oh la vache, les salauds, quoi. Euh, est-ce qu'on se la fait en auto, celle-là ? Bon, on peut tenter en auto, ouais. Je pense que ça va bien se passer. Ah, on a quand même le petit Dark qui a essayé de s'enfuir. Bon. On a quand même Bibi qui est monté level 4, donc ça va. Mais du coup, on va se bouffer une attaque Eldarie au prochain tour. Il y a moins qu'il nous renvoie une attaque, non ? Non, pas tout de suite, ça va. Non, pas du tout. Ouh, le Necron, il se fait plaise, par contre. Ah, ça va. Ok, donc du coup, Belial est revenu entièrement à nous, vu qu'on a pu, on a les Floss Vanguard qui ont fait leur taf. Bah, je vais faire un petit nuage de spore peut-être dans le coin. Ah, on ne devait pas dévorer des trucs, merde, on n'a plus du tout de blé, la vache. Ça pique. Ah, c'est peut-être à la fin de ce tour-ci. Normalement, c'est Caliban. Le système Caliban va être dévoré. Après, il n'y a pas grand-chose à dévorer avec Caliban. Ah non, ça avance. Ah non, putain, c'est dans 3 tours, je suis con. Ce n'est pas du tout tout de suite. Ça en plus, ça ne donne rien. À Caliban, on a une planète. Il y a une planète qui va donner 4, quoi. Ah, 1400. Pas mal. Ah, 1400, oui. Bon, oui, ça va. Bon, déjà, on va. Je vais mettre les deux flottes à Terra. De toute façon, elles n'auront plus de mouvement après. Comme ça, au moins, elles vont encaisser la première attaque et on se barre. Il y a 4 tours pour gérer, là. Ça va. Oh, la flotte Eldar, ça va. C'est une 135. Ouais, c'est une 135 qui nous vient de suivre. Ça va, c'est clair qu'on est bien. On aura peut-être même le temps. Après l'avoir défoncé, de la redescendre la flotte Anza, ça ne se répare. Alors, par contre, les flottes de Belize Corona, il faut qu'elles se bougent un peu le fion. Parce qu'elles n'ont plus de raccourcis, maintenant. Il va falloir qu'elles reviennent à l'ancienne, comme dirait l'autre. Bon, après, celle-là a 3 de mouvement, donc c'est plutôt cool. Voilà. Bon, bah, je crois que ça va être plutôt calme sur ce tour. On ne peut pas faire grand-chose d'autre pour l'instant. Non, on va organiser tranquille. Il y a la grosse flotte de Medusa, ça fait un peu chier de l'essai, là. Mais bon, tant pis. Si on la bouge, on va vraiment être dans le mal, niveau financier. Allez, on passe le tour. Ok, pour l'instant, ça va. Alors, ici. Ici, ils ont une grosse menace, les Eldarys. Bon, je pense que celle-là, on l'a fait. Oui, on peut. C'est parti. Les Eldarys, c'est un petit peu des saloperies, mais bon. Parfait, on a plein de devoreurs. Contre les Eldarys. Nickel, on est bien. Alors, qu'est-ce qu'on a de beau ? Celui-là, je le prends. L'intestin de Katox est pour toi. La Dancarié, il est pour toi. Celui-là, il est pour moi. Le colon de Katox, il est pour toi. Et le fouet de Katox, il est pour toi. Ok. Normalement, on va avoir plus ou moins 3 et 3. Ah, t'en as peut-être 4, toi. Peut-être dur à gérer 4 devoreurs, non ? Ça ira. Il me faut devoir aller, mais j'en ai un qui est déjà mis live. C'est pas top. Exact. Au pire, on laisse le à l'arrière. Ou sur le point de capture qui est tout devant. Voilà ce que je vais faire. Niveau point de capture, ils sont un peu étalés. Je vais partir sur la gauche. Tu pars sur la gauche et toi sur la droite. Ok. De toute façon, les ailes d'Ari, il faut les acculer. Allez, c'est parti. On boost. C'est parti pour tout le monde. Parfait. On pourra rebooster un petit coup. Dans ce mode de jeu-là, c'est la vitesse qui est importante. Donc on trace. On est encore loin de les combats, de toute façon. Ça m'étonnerait qu'ils ne soient que deux. C'est des saloperies d'Eldarine. Alors j'ai une sport à écho. Tu peux être tout droit, tu sais. Quand tu es sur le point, tu peux la balancer vers eux. Ouais, on sera un peu près en ligne droite quand je serai sur le point. Je suis sûr que moi je vais tomber sur certains qui sont en ligne. C'est la petite merde. Ouais, tu vois l'ombre d'une petite... Un tout petit truc là. Ketch a perdu son bouillage. Je ne sais pas pourquoi. Prends-toi. Derrière, ta croiseur de combat. Croiseur léger. Putain, c'est fumier. Ok, il se rentre dedans. Moi, ça me convient. On me détruit. C'est pas bon. C'est temps de capturer le point. Tu repasses vers toi. Fumier, il s'est retourné au dernier moment alors que j'avais dû charger la tronche. Oh, tu déconnes, je l'ai raté. Putain, j'ai beaucoup plus de mal que toi avec cette histoire de... C'est un coup à prendre. De carnassier là, ouais. Carrément. Trace un peu les gars là. Toi, tu vas te faire défoncer. On lui a endommagé son moteur, c'est nickel. Allez. Un petit truc qui se déjengage. Je vais essayer d'aller attraper le gros. Putain, on a chouïa trop loin. C'est simple. Tiens, toi, on va pouvoir te mettre. Ah, ils vont plus vite que mes trucs d'assaut, quoi. Les enfoirés. Ok, je vais pas mettre à la dérive. Oh, leurs armes, c'est vraiment la violence. Moi qui fait demi-tour, on va en profiter pour ceux qui barrent en douce. Et après, revenir par là. Je crois qu'il reste plus que leur petit vaisseau, là. Enfin, leur gros vaisseau. On va encore le courser dans la moitié des trucs. Je vais essayer de le rattraper pour le choper avec mes... Mes tentacules. Oh, c'est beau, ça. Bien joué. Moteur endommagé. Victoire. Bon, je m'en très bien placé, le petit saw warp, là. Ouais. Fou. Au moins, ça s'est bien passé. Son cas est définitivement réglé. On a tellement une flotte à 135, pour le coup, là. Ok, le clon de Katox qui prend un petit niveau. Parfait. Alors, est-ce qu'ils nous relancent un assaut ? Je pense pas tout de suite. Bon, là, par contre, il y a moins que les orcs, ils y aillent. Ouais, alors, celle-là, je propose de la faire, parce qu'on a quand même des vaisseaux pas mal endommagés. L'IA est capable de nous les buter. Ouais, j'avoue. L'intelligence de l'IA qui est de balancer les vaisseaux les plus faibles, d'abord. Bah, disons que je sais pas comment il a fait pour être à mi-life. Par contre, on était deux fois plus nombreux que les orcs, quoi. C'est quand même un peu cocasse. Alors, cette fois, on a pas de devoreurs, par contre. On a de la bonne grosse artillerie des familles. Alors, alors, l'escorteur, l'Umbilife, il va rester derrière. Le vaisseau amiral, merde, c'est dommage, il est lui aussi bien endommagé. Bon. Ouais. Tu veux gérer l'escorteur ? Ouais, on va balance. Ouais, je pense qu'il va se prendre le razade, il va mourir. C'est que 135, je pense qu'il a juste un vaisseau, en fait. Ouais, il doit avoir juste un vaisseau, je suis d'accord. Ah bah non, pas. Donc, il va avoir un tout petit et deux escorteurs, alors. Ouais, ça. Bon, ça va. J'ai récupération rapide sur l'amiral, donc il devrait pouvoir tenir. Par contre, ils ont disparu. Les fumiers. Ils sont rentrés dans le... Avancer tout droit, je ne suis pas bien pas retrouver dessus. Ouais, ouais, je pense qu'ils ont dû avancer tout droit, de toute façon. Ouais, j'ai des petits esseins Harpy pour éclairer, mais je vais les envoyer à l'aveugle, ça fait un peu chier quand même. C'était quoi ce bruit? Il y a eu un bruit de sonde. Ils nous ont balancé une sonde, les salauds. Sérieux? Ah. Ah, il tente le mode furtif, mais... Ah ouais, mais en fait, c'est pour ça qu'il a plein de vaisseaux, que le mec qui s'est faible, c'est parce que ces trucs, ils sont déjà tout pété, quoi. Je trouve que c'est une flotte qu'on avait déjà endommagée lors d'une partie précédente. Parce que non, ce n'est pas une flotte qui a contré un assaut, un assaut d'orques. Ouais, possible. Il te barres pas, toi. 3 assauts, 2 incendies Oh les mutineries de partout Voilà, ça c'est fait Nickel On a même réussi à ne pas perdre le petit escorteur je crois Ils se sont acharnés sur Antegro Les ailes d'Ari sont immunisées contre les éruptions solaires, ce qui les rend redoutable lors de ces événements Tiens, je crois pas qu'on ait déjà croisé d'éruptions solaires Non Bon, rien de très très notable C'était prévisible Ok parfait J'ai eu peur qu'ils nous renvoie un truc mais ils s'occupent des ailes d'Ari Ça fait plaisir Les necrons je pense qu'avec 3 flottes au bout d'un moment ils vont sortir Allez, faut qu'on arrête l'épisode là parce qu'il est beaucoup trop long Je suis désolé Du coup on va se dire à très bientôt, merci de nous avoir regardé et laissez un petit pouce si ça vous a plu Salut 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 Salut